Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Valeurs et Familles. Tout le monde se rappelle de son premier jour d'aller à l'école. On était joyeux, on était heureux de quitter le concan familial pour aller à l'école. Mais rares sont ceux qui se rappellent le jour où on ne voulait plus aller à l'école. Il y avait un refus, peut-être une peur, peut-être il y avait des raisons. Et bien c'est le sujet que je vais aborder conjointement avec Fatma Mimouni. Fatma, salam alaykoum, bonjour. On se retrouve dans une autre émission. Mais cette fois-ci on va parler des enfants qui, je n'ai pas utilisé des crochets, mais des enfants qui ont peur d'aller à l'école et qui refusent d'aller à l'école. Qu'est-ce que ça t'interpelle ? Qu'est-ce que ça te dit en fait lorsqu'on parle des enfants qui refusent d'aller à l'école ? Oui, alors effectivement c'est des situations qu'on peut rencontrer à partir du moment où les enfants vont à l'école et surtout à partir de l'âge de l'apprentissage, c'est-à-dire en primaire plus qu'en maternelle. Mais ça peut être lié à plusieurs situations. Alors c'est rarement la peur d'aller à l'école, mais c'est la peur de ce qui peut se passer à l'école, de ce qui va se passer à l'école. Comme par exemple du harcèlement, comme par exemple de l'humiliation. Il y a aussi des enfants qui ont peur d'aller à l'école et cette peur est liée à l'évaluation. Par exemple il va y avoir un contrôle et ce sont des enfants qui vont avoir peur de ne pas réussir. Et là ils pensent tout de suite aux parents, donc ils ont peur de décevoir les parents. Ça peut être lié justement à une pression de la part de la famille. Donc il y a plusieurs raisons qui vont faire que l'enfant ne voudra pas aller à l'école. Peut-être, si on peut revenir un peu pour... J'aimerais bien te poser la question suivante et la partager et discuter là-dessus. Est-ce que c'est normal qu'un enfant ne veut plus aller à l'école ? Alors normal, non. Un enfant est censé aller à l'école et puis l'école est censée être faite aussi. pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions. Maintenant il se trouve que parfois il y a des conditions qui font que l'enfant développe une réelle angoisse. Et il refuse d'y aller. Pardon, est-ce qu'au niveau de la proportion, au niveau de... En fait, est-ce qu'aujourd'hui il est plutôt rare de trouver des enfants qui ne veulent plus ou bien des enfants qui au contraire souhaitent aller et se pressent pour aller à l'école ? Alors généralement les enfants aiment aller à l'école. Et que même parfois, pour certains enfants que je vais recevoir en consultation, qui ont des difficultés à l'école ou qui ont des problèmes avec certains camarades, dans la grande majorité, et je pose toujours la question, s'ils ont toujours envie d'aller à l'école, dans la grande majorité c'est oui. C'est vraiment qu'il y a une atteinte et qu'il y a une souffrance, vraiment, pour que l'enfant refuse d'aller à l'école. Oui, mais est-ce qu'au même temps, l'enfant qui devrait aller à l'école, parce que c'est une obligation, parce que là, c'est surtout le temps de la socialisation, c'est sa deuxième demeure, disons, au foyer ou bien maison. Voilà, effectivement. Et là, on peut se trouver avec des enfants ou un enfant qui, on dit, nous, il bloque. Voilà, pour lui, je ne veux plus aller à l'école. En plus, la manière avec laquelle il dit, il exprime son refus, elle est très spectaculaire. Pour moi, c'est surtout, j'ai mal au ventre. Ah oui, alors il y a plusieurs façons, effectivement. Voilà, c'est que j'ai mal dormi ou bien, voilà. En fait, il trouve toujours des excuses pour ne pas aller à l'école. Oui, l'enfant est obligé de trouver des excuses, parce que les parents ne vont pas accepter cette décision. Ah oui, déjà, donc pour lui, il sait très bien que... Ah ben, l'enfant, il va tester, il va dire, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Et puis, alors, il y a aussi, il y a deux situations, parce que les parents, ils vont demander pourquoi. Alors, soit l'enfant, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas exprimer les choses, il n'a pas la maturité pour dire exactement ce qui se passe. Soit il a peur que ça incrimine quelqu'un, par exemple, dans le cas des moqueries ou des brimades, il a peur de, justement, dénoncer un camarade et il se dit que ça va lui retomber dessus. Ou si c'est l'évaluation, il va avoir du mal à dire, mais maman, j'ai peur d'aller à l'école, parce que si j'ai une mauvaise note, tu vas me gronder. Puisqu'on est dans les causes et dans les raisons, donc on peut considérer que l'enfant qui ne veut plus aller à l'école, il a ses raisons. Ce n'est pas des caprices. Oh, c'est rarement des caprices. Alors, c'est vrai que des fois, on peut imaginer que c'est des caprices dans le cas où, effectivement, il n'y a pas de raison apparente. Mais c'est vraiment après enquête, j'ai envie de dire. Après enquête, on se rend compte que vraiment, il n'y a rien, tout se passe bien à l'école. L'enfant est un bon élève, il a des bonnes notes, il a des amis. Et puis là, on se dit que ça peut être un caprice. Mais là, il y a deux cas de figure. Ça peut être des caprices parce que l'enfant, il a envie de rester avec papa ou maman parce qu'il sait que papa ou maman est à la maison et qu'il va pouvoir en profiter. Surtout s'il y a des frères et sœurs, lui, il se dit si je suis tout seul, je ne vais pas à l'école, j'en profite que pour moi. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y a un autre cas de figure où l'enfant ne veut pas aller à l'école. Et là, c'est un petit peu plus complexe. C'est quand l'enfant a peur de laisser le parent tout seul. Par exemple, un parent qui se fait harceler par des voisins, une maman qui est en dépression, un papa qui a des conduites à risque. Et là, on peut avoir aussi des enfants qui ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils veulent protéger leurs parents. Voilà, ça, c'est un point, je crois que c'est très important et que malheureusement, on ne peut pas le détecter facilement parce qu'en fait, il n'est pas évident pour nous de dire oui, mais l'enfant, s'il ne veut plus aller à l'école, c'est pour protéger ses parents. C'est pour ses parents, en fait. Ce n'est pas pour lui, ça ne le concerne pas directement. En fait, pour lui, son excuse, déjà, même s'il n'exprime pas. Il va avoir du mal, effectivement, à mettre les mots. Ah oui, oui, complètement. Quand on trouve un enfant qui va dire oui, mais parce que j'ai peur que ma mère, en fait, puisse avoir un mal ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une piste très importante qu'on aimerait bien aussi partager avec les parents et leur dire peut-être aussi, ça peut-être une raison valable que l'enfant puisse dire oui, je ne veux plus aller à l'école. Oui, parce que quand l'enfant, il va y avoir plusieurs étapes. D'abord, les parents, ils vont se dire c'est un caprice. Très souvent, ce qui est abordé en... On ne va pas tout de suite penser à quelque chose de problématique. Exactement. Tu vas dire bon, il fait un petit caprice, il n'a pas envie d'y aller, etc. Bon, après, il faut être sûr que l'enfant n'est pas trop fatigué non plus parce que la veille, il est rentré trop tard exceptionnellement et que c'est vraiment une vraie fatigue. D'abord, on va d'abord explorer un peu ces raisons-là. Les parents vont penser d'abord à un caprice. Et puis en fait, si on se rend compte que c'est répétitif, par exemple, et alors il y a ce que tu as décrit, les maux de ventre, les maux de tête, les sueurs, les pleurs, les couleurs... Donc après, ils vont aller explorer ce qui peut se passer à l'école s'il n'y a pas un problème là-bas. Et s'il n'y a pas de problème là-bas, c'est vrai que faire un retour sur soi pour se dire « c'est peut-être moi le problème » ou « peut-être que mon enfant ne veut pas aller à l'école parce que la dernière fois, je me suis disputée avec la voisine et qu'il a peur qu'elle m'agresse parce qu'elle a dit qu'elle n'allait pas en rester là, par exemple. » C'est vrai que ça, c'est difficile à faire. D'où l'intérêt de faire intervenir un professionnel quand on est devant une difficulté, c'est une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre. Peut-être le côté professionnel, on va laisser pour donner des pistes mais c'est vrai que pour nous, les parents, ce n'est pas évident. Ah oui, c'est des situations qui mettent mal à l'aise. De savoir, de détecter, de décoder, même de comprendre en fait. En réalité, c'est ça. Comprendre pourquoi mon enfant, il ne veut pas aller à l'école parce que pour des parents, qui nous sommes d'ailleurs, c'est vrai, surtout les mamans, vous êtes exceptionnels là-dessus. Voilà, mon enfant, il a mal au ventre ou bien il ne veut plus. OK, bon, je vais le garder. Oui, oui, oui. Surtout que je parle de la petite enfance. Oui, non, mais surtout s'il y a vraiment une vraie terreur et une vraie souffrance à l'école, l'enfant, il va se plier en quatre et il va pleurer. Voilà. Donc on imagine mal une maman amener son enfant dans cet état-là à l'école. Non, mais je veux dire, il y a des moments aussi... Mais c'est vrai que parfois, ça peut être joué, surjoué. Oui, il y a des parents, il y a des moments aussi que pour elle, elle a du mal à se séparer de son enfant. Oui, ça peut arriver ça aussi, mais il y a des circonstances. Ça, c'est plus quand ils sont tout petits. Voilà, en fait. Quand ils sont tout petits, par exemple, la crèche ou la maternelle. C'est ça aussi, parce que je suis en train de... Les premiers temps des séparations, ça peut être difficile. Donc elle, elle le garde. Pour elle, c'est aussi une protection. Parce qu'elle aimerait bien le voir. La maman, t'es une maman, donc tu dois le savoir mieux que moi. En fait, elle a le cœur brisé lorsqu'elle voit son enfant vraiment pleurer. Oui, évidemment. Et s'accrocher à elle, etc. Mais sinon, moi, j'aimerais bien, parce que c'est la piste de... Que l'enfant, qu'il ait peur pour ses parents. Ça, c'est une piste qui n'est pas évidente. Que c'est vrai, que c'est pas facile pour nous de la comprendre. Après, il y a l'autre piste qui est très importante. C'est que l'enfant, il exprime un mal-être à l'école. Ça peut être des moqueries. Ah oui, oui, oui. Moi, je me rappelle, si tu veux, Fatma, c'est que j'aimerais bien partager avec toi une expérience. En fait, c'est un enfant, il a 9 ans quand même. Et là, il bloque complètement. Il bloque complètement, en fait. Pour lui, l'école, il n'y a plus... Il n'y a aucune raison, d'accord ? Et en plus, il exprime avec une violence, avec une engroisse, avec un stress, avec une anxiété. Pour toi, lorsqu'un enfant, en fait, de 9 ans, qui vraiment, il nous donne des signes, ses parents, à nous, etc. Pour toi, c'est pas un test, juste pour qu'on puisse discuter. Ça peut être quoi, exactement ? Ça peut être toutes les raisons qu'on a évoquées, justement. Alors, à 9 ans, ce qu'on a comme indication, c'est que c'est un enfant qui a déjà été à l'école plusieurs années. C'est ça, voilà. Donc, c'est pas l'inconnu, c'est pas l'école en soi. C'est certainement lié à un événement. En fait, en réalité, pour ne pas rester longtemps là-dessus, il s'est avéré qu'il avait des lacus. C'est un dyslexique. Donc, et que, effectivement, en fait, tous ses camarades se moquent réellement de lui, en fait, le considèrent comme un... Eh oui, il y a de la moquerie. ...comme un imbécile, etc. Sachant qu'entre les enfants à l'école, il y a beaucoup de choses qui se passent, non ? Ah oui, 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 complètement. Et les enfants, ils ne rapportent pas tout ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur qu'on ne les aide pas. Ça veut dire ? Ils sont persuadés qu'autour d'eux, il va y avoir une impuissance à gérer la situation, à leur venir en aide. Ah oui, ça, c'est... Et ça, c'est extrêmement difficile. Je n'ai pas pensé. Ah oui, alors déjà, parler de son mal-être, c'est pas évident. Mais en plus, quand tu penses que personne ne va t'apporter la solution, c'est des enfants qui se renferment davantage sur eux. D'accord. D'accord. Donc, aux parents, on aimerait bien leur dire que, voilà, en fait, si jamais ça bloque sérieusement, carrément, donc, il ne faut pas aller très loin, mais surtout prendre en compte. Alors, c'est très important chez les parents d'affirmer les choses. C'est important de dire à son enfant, je vois bien qu'il y a un problème à l'école. D'accord. Et je vais t'aider. Voilà. C'est important d'affirmer les choses, parce qu'à partir du moment où les parents, ils vont rester dans quelque chose de flou ou d'un doute, on ne peut pas aider son enfant si on n'est pas solide. Il faut dire à l'enfant que, voilà, s'il ne veut plus aller à l'école, s'il n'est pas bien, c'est répétitif, les douleurs abdominales, parce que ça marche bien une fois, alors c'est répétitif. Et malgré les traitements, etc., ça revient. Donc, il faut dire à l'enfant, écoute, c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'école. Je vais t'aider. On va régler le problème. Qu'est-ce qui se passe ? Ça peut rassurer ? Mais complètement. L'enfant, il a besoin d'entendre ça. D'accord. De la part de ses parents. Complètement. Il a besoin d'entendre ça. Et si dans le cas où les parents n'arrivent pas aussi ni à s'exprimer, parce que pour eux, en fait, voilà, peut-être qu'ils vont penser à autre cause que celle-ci. Oui, ils peuvent penser à autre chose. Voilà. Qu'est-ce que ça peut arriver à l'enfant ? Alors, l'enfant, il va être mal. Il va être en souffrance. Il peut avoir aussi des conduites d'auto-agressivité. C'est des enfants qui peuvent se faire du mal aussi. C'est des enfants qui peuvent chercher de l'aide à l'extérieur. Et que parfois, on a aussi des situations où c'est la voisine qui va dire à la maman, écoutez, votre fils, il est comme ça. Ou mon enfant m'a dit que votre fils à l'école avait pleuré. Écoutez, je pense qu'il fait l'objet de moqueries. Est-ce que vous en avez déjà parlé avec lui ? Etc. Ça peut venir aussi de l'extérieur ou l'école. Parce que souvent, en fait, en t'écoutant, souvent, nous les parents, soit on ne prend pas en compte, au sérieux, les dire de nos enfants, leurs pleurs, etc. C'est pour ça aussi que les enfants, parfois, ne le disent pas. C'est parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas être pris au sérieux. Ah oui, d'accord. Ils l'ont déjà testé. Parfois, ils font des choses comme ça, des tests à moindre mesure. Oui, maman, à l'école, un tel m'a dit ça. Oh, c'est rien, c'est pour t'embêter, c'est pour te taquiner. Alors, il sait très bien que s'il explique à sa mère tout ce qui se passe en détail, il a cette idée qu'il va avoir la même réponse. Donc, ça le bloque complètement. Donc là, pour lui, c'est même plus la peine. Pour lui, il n'y a personne qui va l'aider. Ça peut avoir des conséquences graves. Ah ben, ça va faire accumuler la souffrance, jusqu'à ce qu'un autre adulte s'en rende compte. Alors, souvent à l'école, l'enseignant. Les alertes, etc. Voilà, exactement. Venons maintenant, en fait, si tu veux, Fatma, sauf si tu as d'autres petits détails à développer. Comment on peut aider un enfant ? Je parle des parents, parce que les parents nous écoutent. Comment je peux aider mon enfant si moi-même, je suis incapable, en fait ? Je n'ai pas tous les moyens, je n'ai pas tous les outils, je ne suis pas armé, comme on dit. Ou un peu la prévention, tu veux dire, un peu prévenir un petit peu ces choses-là ? Prévenir et surtout, comment on peut aider nos professionnels, les parents, à ce qu'ils doivent agir convenablement pour aider au moins ? En fait, parce que tu as dit une chose très importante, il faut parler. Et si jamais nous avons des parents qui ont du mal à s'exprimer, est-ce qu'il y a d'autres pistes pour qu'on puisse aider cet enfant ? Nous, les parents, je parle. Alors, pour les parents, il y a une réalité à laquelle on ne peut pas déroger, c'est que les parents, ils ne peuvent pas être à l'école. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe à l'école. Ils ne sont pas là-bas. Donc, pour savoir ce qui s'y passe, il faut soit communiquer avec son enfant, soit communiquer avec l'école. Et dans tous les cas, c'est important de rester en contact régulier avec l'école. Et puis, je pense qu'en tant que parent, il y a aussi un minimum d'instinct. Quand son enfant, il n'est pas bien, à moins d'être complètement sur la comète, mais bon, on s'en rend compte un petit peu quand même. Et je pense que là, il faut quand même agir. Il faut essayer de questionner l'environnement de l'enfant. Il faut intervenir à l'école. Il faut absolument en parler. Sinon, la souffrance, elle va aller crescendo. Mais nous avons aussi des situations où les enfants, les frères et sœurs, ils parlent ensemble. Ah oui. Ils parlent de ce mal-être. Alors, est-ce que la fratrie, elle peut aussi aider l'un des membres de la famille, les frères et sœurs, en fait ? Ce qui va se passer quand ça va être dit dans la fratrie, c'est que ça va soulager un petit peu l'enfant qui est victime. Ça va le soulager d'une certaine façon parce qu'il peut en parler. Mais souvent, il va dire, vous n'en parlez pas aux parents. Voilà, c'est ça. Parce qu'il ne veut pas être considéré comme le maillon faible. Donc, il va dire... C'est impressionnant. L'enfant, il est... C'est un fonctionnement très intéressant. Non, non, c'est vrai parce que pour lui, en fait, il est... Voilà, il n'aime pas déranger ses parents. Il aimerait bien les protéger. Et surtout, il aimerait bien garder une belle image. Eh oui, complètement. Bah oui, 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 tout à fait. C'est ça. Ça, je crois que ce sont des pistes sur lesquelles les parents, ils peuvent revenir. Et surtout, se rendre compte que je ne peux pas lâcher mon enfant pour cause que moi, en fait, je n'ai pas été éduqué de telle manière, je crois que c'est très important. Parce que moi, honnêtement, le point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est prendre au sérieux l'enfant. Oui. L'enfant, en fait, le fait de ne plus aller, de ne plus vouloir aller à l'école, pour moi, c'est déjà un signe ou un signal d'alarme. Ah oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment être... prendre au sérieux et non pas considérer que ce n'est pas grave, c'est rien du tout, ça va aller, ça va passer. En fait, voilà, d'habitude, c'est qu'on dit avec le temps. Si c'est ponctuel une fois de temps en temps, bon, ça peut être lié à quelque chose de passager. Mais c'est vraiment, si c'est répétitif, que là, en tant que parent, il faut vraiment jouer son rôle. D'accord. Bon, je crois que... j'espère qu'on a pu donner quelques pistes aux parents pour qu'ils puissent agir, réagir face à un enfant qui ne veut plus aller à l'école, parce qu'il y a une urgence. Il y a certainement des conséquences. Si jamais on délaisse notre enfant, si jamais on ne respecte pas ses signaux, on ne respecte pas, en fait, son appel à l'aide. C'est ça, en fait, en réalité, parce que l'enfant, il appelle à l'aide. Et même s'il a tendance à protéger ses parents, ne pas les déranger, et surtout à se faire, en fait, à être quelqu'un qui est gentil, qui n'a pas... être un enfant à problème, comme on dit, je crois que c'est très important de prendre au sérieux, l'écouter, et essayer surtout de parler avec lui, parce que c'est très important, mais à condition, Fatma, sans le grander. Ah oui, absolument pas. Et sans le punir. Absolument pas. Et surtout, ne pas mettre toute l'écosse sur lui, ce qu'il est des parents, que malheureusement, au lieu de régler un problème du refus, il rajoute. Non, il faut être ferme, il faut être ferme, il faut projeter sur l'enfant que le parent, il est là pour l'aider, et il faut être bienveillant. Oui, oui, tout à fait. Parce que franchement, si on régle un problème par un autre, il n'est pas sorti de l'oblige. Oui, oui, tout à fait. Mais merci beaucoup de nous avoir, en fait, bien accueillis chez vous, d'abord, et de nous avoir écoutés. Moi et Fatma Mimouni, ce sera la prochaine fois pour un autre sujet qui peut intéresser beaucoup de parents. On vous souhaite bon courage. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501